Sous-titrage ST' 501 La tâche qui a été faite ici, c'était de faire venir un professionnel qui a pu faire une évaluation thermique de la maison pour déterminer exactement les travaux qu'on pourrait envisager, puisque c'est une maison des années 70 qui a été construite à l'époque sans toutes les normes qu'on a actuellement pour la réglementation thermique qui permettent de faire des économies d'énergie. Donc l'idée c'est de la remettre aux normes pour pouvoir la louer dans des conditions optimales d'économie d'énergie. Alors aujourd'hui on est revenu à la maison témoin, nous proposons de suivre en termes de rénovation énergétique. La première visite avait permis de déterminer les travaux qui seraient mis en oeuvre et donc aujourd'hui on a du téléparticulier à venir voir une mise en oeuvre d'isolation des combles en voie de cellule. Depuis ce matin ce qu'on a fait en fait, on a découpé et fait une sous-touture parce qu'on a fait l'évacuation, l'évacuation de l'ancienne laine de verre. Donc on a tout roulé sur place et on a tout évacué par le toit et jeté sur la bâche qui est derrière. On a préparé après les coffrages de cheminée et un coffrage de la rehausse de la trappe. Et sur la trappe, on a isolé la trappe avec un panneau de fil de bois chambre dessus. Maintenant on va mettre la machine en place, on va monter le tuyau là-haut. Moi je vais faire le branchement de la machine qui est ici. C'est de la voie de cellulose qui va être mise dans la machine. Merci ! Merci ! L'isolation des murs qui va être fait dans ce cadre-là en isolation de turning par l'extérieur puisque ça permet d'éviter de prendre de la surface de mur sur la maison à l'intérieur. On travaille avec une entreprise du local qui est à l'une sur l'autre qui fait une installation, une pause d'isolation notamment à base de laine de bois et recouvert par un bardage en bois. Les matériaux qui sont biosourcés permettent d'avoir des caractéristiques qu'on n'aura pas sur d'autres matériaux plus conventionnels. Là en l'occurrence la laine de bois par exemple va avoir la capacité d'absorber de l'humidité et de restituer cette humidité ensuite par un temps plus sec par exemple. Ce qui n'est pas le cas d'autres matériaux qui sont soit complètement étanches soit qui ne supportent pas l'humidité et qui se dégradent complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada